Dis donc j'ai plus de place mais plus de place pour faire des cochonneries Bonjour à tous et bienvenue sur le Tcha Tout le monde se porte bien aujourd'hui ? J'espère que oui On se retrouve pour un Get Ready With Me Aujourd'hui on placote, on papote, on utilise du vieux maquillage J'ai un look en tête Alors premièrement, attendez, je vais remiser par devant moi cette merveilleuse palette Je la tiens comme si c'était en cristal parce que je sens que ça va briser entre mes mains Mais je vais la mettre ici Elle a pris un coup Je ne me fais pas confiance Donc je ressens ma palette Murphy pour une dernière fois ce mois-ci en vidéo Parce que je voulais faire trois looks avec, c'est la palette de ma rotation Et aujourd'hui on va utiliser cette teinte J'avais l'idée, ça puis le noir J'avais l'idée d'un look assez dark Vous verrez sur le thumbnail si j'ai réussi Je ne sais pas Voilà, donc j'ai l'idée de ça aujourd'hui avec un cut crease Un semi cut crease avec un Farber Novich aussi Alors, on commence Beaucoup de personnes m'ont dit Mais je ne comprends pas les prix et tout ça Bernovich, ce n'est pas en français Non, ce n'est pas en français C'est en anglais et en bélarus J'ai fait tomber quelque chose Mes cours Et où ? J'ai tombé dans mon chandail Ça commence bien Je garde toujours mes petits packagings Oui, c'est en bélarus Donc vous pouvez changer pour anglais Pour avoir les prix en dollars américains Après ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle application Pour changer la monnaie C'est facile, c'est simple comme chou Sinon, vous pouvez faire ça sur Google Vous mettez genre 10 dollars US en euros Et ça va vous donner le prix direct Bon, moi j'ai reçu des notifications Je vais mettre ça sur pause Le temps de cette vidéo Parce que J'ai pas envie de porter la poisse Mais je vous en parlerai plus tard Il m'arrive un truc Une couille, mes amis Mais quelque chose Bon, c'est pas grave C'est pas une super couille C'est juste Décevant Voilà Je vous raconterai bientôt Tout le monde va bien Ne vous inquiétez pas Niveau santé Ça roule Mais Voilà C'est tout Je vous en reparlerai Très bientôt Bon, alors Qu'est-ce que je disais ? Oui, Bernovich, vous comprenez pas C'est juste traduit en anglais Sinon, vous pouvez utiliser Deeple Ou Google Translate Pour vous traduire Moi, personnellement J'ai jamais eu de frais de douane Mais je sais pas Pour le reste de la planète Si quelqu'un a déjà reçu des frais de douane J'ai passé, je pense, trois commandes chez eux Il faut aussi attendre Si vous ne faites pas partie D'un échange Ou quoi Et Qu'est-ce que j'avais dit ? Il y a quelque chose d'autre à dire Sur Berneau C'est tout Voilà C'est tout Ok Je vais commencer Par cette couleur-là Je sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai épilé ici Le bas de mon sourcil Pour avoir plus de place Pour travailler Alors vous allez me dire Mais ça fait des sourcils fins Non, c'est parce que mes sourcils sont longs En fait à la base Regarde Voilà Et du coup Je vais pouvoir Les brosser vers le haut Comme ça Et avoir plus de place Pour travailler J'avais hésité longtemps A faire ça Mais là je me suis dit De toute façon On s'en fout Les sourcils Qu'on le veuille ou pas Ça repousse Donc Elle se grave Mon fille là Avec ses palettes J'ai encore envie D'acheter deux palettes De chez eux Mais La place Et en même temps J'ai envie de vous dire Les palettes de mon fille Sont bien plus intéressantes Que celles de Color Bob Qui sont sorties récemment On est d'accord On est d'accord Où est-ce que je mets tout ça ? J'ai pas de place Ok En tout cas Bon Place Place au spectacle Je pense que 2022 Il va falloir que j'apprenne A faire de la place Je prends donc Le verre le plus néon De la gang Et Je vais appliquer ça Avec Ça Euh Oui J'avais d'autres trucs à dire Allez C'est parti Ouais Donc là J'ai plus de place Pour travailler Je peux aller plus haut Il y a beaucoup de personnes Qui me demandent Des conseils Pour quand on a les paupières Tombantes J'ai envie de vous dire Je Commence à avoir Les paupières Qui ont un pli C'est normal C'est l'âge Tant pis Tant pis Tant mieux Euh Ben moi Ce que je fais C'est que Ben J'épile Et après J'en fais mon sourcil Puis Tu peux Tu peux créer Ton propre cuisse T'es pas obligé De t'arrêter Là où vraiment Ta paupière Est arrêtée Tu peux aller plus Bon Et Je vais essayer De vous montrer ça Tout à l'heure Je suis très 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 Nulle Toujours le camion De poubelle On est quoi Aujourd'hui Mercredi C'est le recyclage Bon ça va Je le laisse passer La vérité C'est que J'avais tellement Pas envie De m'épiler Les sourcils Avec une pince Épilée Que je les rasais En fait Ok Ensuite Je vais prendre Un pinceau Un peu plus petit Un peu plus pointu Et Ecoute Et je vais prendre La deuxième couleur A côté Celle-ci Pour intensifier Un petit peu plus Donc Je disais Que je ne suis pas Très à l'aise En termes de pédagogie Je sais Je le dis à chaque fois Mais Juste Si vous êtes nouveau Ou quoi Moi j'essaye des choses Et souvent Sur le coup Je me dis Ok c'est bien Et je les regarde Genre deux jours plus tard Je me dis Je ne vais jamais publier Cette auto Elle est nulle Vous voyez Ce que je veux dire Ça nous arrive à tous Et puis C'est pas grave Parce que Je me dis Que chaque moment On pratique quelque chose C'est un moment gagné Tu vois Tant que tu essayes Tu essayes Tu essayes Tant mieux T'es pas toujours obligé De tout documenter T'es pas obligé De toujours prendre des photos De tout Des fois Tu peux te dire Bon bah La prochaine fois Je sais que Je ne ferai peut-être pas Dans cet ordre là Ou Je ne mélangerai pas Telle couleur Avec telle couleur Ou je n'utiliserai pas Tel pinceau Avec tel phare Et c'est comme ça Qu'on apprend Mais Qu'est-ce que je voulais dire D'autre Oui aussi Quelqu'un m'a dit En parlant de pratiquer C'est important Quelqu'un m'a dit J'ai envie de ta collection De liner Parce que J'en ai pas beaucoup Parce que je n'y arrive pas Ou je ne sais pas trop J'ai eu beaucoup de commentaires Au sujet de la liner Il faut que vous sachiez Que je fais moins liner Depuis que j'ai 14 ans A cause de Audrey Cornu Audrey Cornu C'était une fille Dans ma classe Son eyeliner noir Était toujours impeccable Toujours impeccable Et c'était la meilleure De la classe En plus Je me suis dit Mais elle ne peut pas Être meilleure En tout Ça m'énerve Voilà Donc J'ai commencé A pratiquer mon eyeliner A cause de Audrey Cornu A l'âge de 14 ans Quand j'étais en 4ème Et en 3ème 3ème Oui Oh Napoléon Donc oui Même chose Pratique Pratique C'est pas évident Il faut connaître son oeil On apprend son oeil aussi On n'est pas tous fait pareil Un tutoriel avec Avec Marion Où elle a tout l'espace du monde Un tutoriel avec Je sais pas Si tu vois quelqu'un Qui maquille Par exemple Jennifer Lawrence Je sais pas si t'as déjà vu son visage Elle n'a pas de paupières Elle ne fait jamais D'oeil liner Elle n'a pas de paupières Mobile Enfin Elle est une paupière tombante Regardez un petit peu Cherchez sur Pinterest Regardez Genre Vous pouvez taper Genre Maquillage Paupières tombantes Maquillage Grande paupière Maquillage Jeux rapprochés Maquillage Jeux écartés Vous pouvez trouver C'est facile Ou alors Maquillage pour yeux bleus Maquillage pour yeux verts Tout ça Vous pouvez avoir Plein 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 D'inspiration Je dirais que Celle qui m'a réconciliée Ça ne m'a pas réconciliée Parce que pour moi Ça n'a jamais été une issue En termes de Pour moi Je n'ai jamais mis de règles Sur le maquillage Je sais que j'ai les yeux bruns Donc je peux faire pas mal Tout ce qui me fait envie Mais Je n'ai jamais pensé Au fait que Si j'ai les yeux bleus Je ne peux pas me maquiller en bleu Pour moi Ça n'a jamais été comme Un deal breaker Genre Pourquoi tu ne peux pas te maquiller en bleu Si tu as les yeux bleus C'est juste Ça ne ressort pas autant Mais je veux dire Ce n'est pas interdit Et du coup Comment elle s'appelle Linda Alberg Elle a fait plein 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 De tutoriels Et elle a les yeux bleus Et elle peut mettre du jaune Et elle peut mettre du vert Et elle peut mettre du bleu Elle peut mettre toutes les couleurs Et j'ai l'impression Qu'il y a des gens Qui se mettent des barrières Parce qu'ils ont une couleur C'est comme Comme la même chose Avec les tailles Genre Oh mais non Mais je ne fais pas du Je fais du 36 Alors du coup Je ne peux mettre que ça Ou si je fais du 42 Je ne peux pas mettre ça Ou si je Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu chiant Essayez Essayez Et puis Vous verrez Si vous vous sentez confortable avec Bon on prend l'autre couleur ici Après les gens Qui se mettent des barrières Pour les choses Parce qu'il y a des choses Que nos parents Nous ont dit Et qu'ils ont appris De leurs arrière-grands-parents Je pense qu'on a tous évolué On est capable de juger par nous-mêmes Maintenant Nous sommes assez grands Voilà Donc prenez vos propres décisions Puis les autres Ils s'en foutent De ce que vous faites J'ai envie de vous dire Ils n'en ont rien à foutre Si tu portes une mini-jupe ou pas Ou si tu portes un eyeliner Ou si tu portes un maquillage bleu Et que tu as les yeux bleus Dis donc J'ai plus de place Mais plus de place Pour faire des cochonneries Trust the process On va jusqu'au bout Au bout Non mais j'ai vu une vidéo horrible Sur la chaîne de Robert Welsh Du coup je suis en train de faire pareil Mais bon Voilà D'une fille qui va se faire maquiller Chez le pire make-up artist De son quartier Ou whatever Là pour Elle s'est retrouvée avec Si vous ne l'avez pas vue Cette vidéo C'est en anglais Mais vous allez comprendre Par les images C'est très facile à comprendre Mais oui La fille est elle soit maquillée Par quelqu'un C'était la pauvre J'ai l'impression que Ses paupières se sont fait Genre Agresser contre leur regret Genre c'était J'avais de la peine pour elle Vraiment après ça Elle avait les yeux rouges et tout C'était une horreur La pauvre Vraiment Est-ce que je prends Ceci Et je vais prendre La couleur un peu plus foncée Ici Je continue à accentuer Ah oui Non mais c'était l'idée Au fait Je voulais vous parler De mes boucles d'oreilles Est-ce que vous les aimez ? Parce qu'au jour où je vous parle Elles sont arrivées sur ma boutique A moins 25% Elles sont nouvelles Et je fais un modèle Comme ça parce que Je ne sais pas si vous avez suivi Mais je fais le calendrier De l'avent sur Instagram De Ketchup Fantasy Et tous les jours Il y a une promotion Genre un article A moins 25% Pendant 24 heures Et du coup Là j'avais envie De faire une surprise Et glisser un article nouveau Et du coup Il y a celle-ci Elle existe en 3 Elle existe en doré Comme ça En pailleté Mais vraiment Pailleté confetti En noir pailleté Et en argent Si ça vous dit Elles sont vendues Elles sont vendues aussi A l'unité Elles sont vendues Juste à l'unité D'ailleurs Parce que parfois T'as juste envie D'en avoir une T'as juste à mettre deux Ça multiplie Et oui Donc c'est arrivé Sur ma boutique Si jamais ça vous intéresse Elles sont à moins 25% Pour leur première journée C'est cool quand même Voilà C'est juste ça Je voulais vous dire Le nom de ma boutique Est dans la barre d'infos Si jamais Et le lien vert On a fini de regarder Vikings hier On voulait regarder Le Seigneur des Anneaux On le retrouve Sur aucune plateforme Puis on ne l'a pas En DVD Enfin on ne l'a plus Avant on l'avait Donc c'est un échec Tiens pas ça chou mignon Je lui ai dit De ne pas dormir Sur la Glowforge Je n'ai pas envie Que elle est dessus Du coup Elle dort en bas Sur la petite table Elle a juste un petit mot Mais elle est là en bas Cagnon Je vais prendre le noir Qui est juste ici Ouh Oulala Très 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 pigmenté Je le remonte un tout petit peu Parce que je sais que je vais Faire un cut crease Et j'aimerais bien Qu'il en reste un petit peu Sur le cut crease Sinon c'est pas grave Je prendrais un petit pinceau Et j'en rajouterai Semi cut crease Je vais juste reprendre Euh Qu'est-ce que je prends ça Je vais reprendre la première couleur Juste un petit peu Ils sont plus ici Il me manque quelque chose là Attendez Euh C'était quel pinceau Ça devait être lui Voilà Ça semble bien Ok Ensuite Nous allons couper le crease Et pour ce faire Je vais prendre Euh Le beauty bay Et je vais le mettre Euh Pas à même Le pinceau Euh Je vais le mettre Ici sur ma main Alors La première fois Je l'avais trouvé assez sympa Parce que On a le temps de le travailler Je prends un pinceau Euh Comme ça Assez stif Et plat Avec un bout arrondi Je L'enduit Et Je fais une marque Avant ça marchait Maintenant Ma paupière n'est plus la même Ce que j'aime bien faire C'est de regarder Comme ça en face Est-ce que Quand j'ouvre les yeux Euh On voit Le blanc Si on le voit Tant mieux Si on le voit pas Euh Je remonte encore Oups Je remonte plus haut Mais là ça va Euh Ça va me prendre Mille ans à faire Ceci Ça semble pas mal On va dire J'ai fait un brouillon Je vais estomper Avec rien du tout Juste pour pas avoir Trop plein De produit Ça semble pas mal Du tout Ok Ensuite Je vais prendre La couleur Bernovich Qui s'appelle X51 Et quand j'ai vu ça C'est là que j'ai décidé De faire ce look Avec du vert Et je me suis dit Vert avec argenté Ça peut être super beau Il a l'air Sublime Ce fard Yes Il y a quelque chose Qui vient de me bouger Sur la tête Ce sont des vrais papillons Sur la tête Ok Je commence par le doigt Et quand je vais arriver En haut Pour faire un truc Un peu plus précis Je prendrais un pinceau Mais Vous voyez Oh my god Le pote Bernon Oh mais c'est mon poitre En dessous C'est mon BFF J'essaye avec ce pinceau Sinon j'ai toujours Un pinceau Si il connait C'est dingue Je vais prendre un pinceau Avec rien du tout Comme celui-ci Par exemple Si il y avait du noir dessus Non Non pas Plus celui-ci Et je balaye un petit peu Il y a quelques petites Particules Du fard En haut là C'est pas tant Pour me déranger Mais C'est tant qu'à voir Un truc Bien Putain J'en ai foutu partout C'est pas grave Ok Ensuite Pernod Je suis toujours là Pour Nous ravir Je vais prendre Ce fard Et faire La jonction Dans le dos Le truc C'est qu'il est Tellement brillant Ce fard Que Peu importe Ce que tu vas mettre Par dessus Ça va donner Un métallique Il va ressortir Toujours Un petit peu Waouh Et Je vais Reprendre Le fard noir Trop fan Bon Je reviens Dans un tout petit instant Attention J'ai mis Les faux cils J'ai mis Les faux cils Je me suis dit Tiens je vais leur en parler Et tout J'ai coupé la moitié J'en mets juste sur l'extérieur Ça allonge Les cils Et je préfère ça comme ça Parce qu'en fait Mon truc c'est que Quand j'ouvre ici J'ai pas beaucoup d'espace Et Quand mes cils Ils arrivent là Premièrement Ça me chatouille J'aime pas ça Je préfère qu'ils arrivent là Mais Le truc c'est que J'aime pas qu'on voit trop La 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 transition en fait Que ce soit genre Cassé Puis qu'il y en ait d'autres J'aime vraiment que ce soit Une ligne continue Donc quand je mets des Un eyeliner C'est plus facile Mais Bon Sinon ça me dérange pas Mais Je me suis dit C'est beau C'est quoi ce nouveau modèle Je vois C'est le modèle Lacey C'est le modèle que j'aime Depuis super longtemps C'est une marque De Kiss Donc Voilà C'est ce que j'ai mis aujourd'hui J'ai coupé en deux Et je les ai posé Voilà Voilà Ensuite Donc du coup J'ai fait mon eyeliner Avec le eyeliner De Anna Says Ever Realist Je l'aime vraiment beaucoup C'est bien d'avoir un eyeliner Qui nous convient Après ça dépend des préférences Il y en a qui préfèrent en peau Il y en a qui préfèrent en En pointe mousse Il y en a qui préfèrent en pointe à poil Il y en a qui préfèrent en poudre Il faut tester Il faut tester un petit peu Voir qu'est-ce qui nous convient le mieux Et puis Il y en a qui préfèrent en cake aussi Je vais sortir J'ai sorti Je vais utiliser ça De Colourpop C'est un eyeliner Qui s'appelle Hey Curl Street La collection NBA Et je vais mettre ça dans mon Ratsine inférieure Il n'est pas comme les doigts Qu'est-ce qui se passe Ça me fait mal Dans ce duo Il y avait aussi Un espèce de blanc Mint Non blanc Je ne sais pas pourquoi il est Mint dans ma tête Qu'est-ce que je vais mettre là C'est suffisant Je vais mettre un peu de mascara Juste pour harmoniser un petit peu la chose Parce que le blanc est un peu Un blanc plus froid Que mon fard à paupières C'est pas Ok Je vais mettre mon blush Celui de Tower 28 Euh Lui Il m'étranque ce truc Euh ça Magic Hour Ainsi que Le bronzer crème du moment Celui de Jacqueline Je vais un petit peu enlever La luminosité Et beaucoup de soleil Mieux Euh Sunny Sunny Je rajoute bien Du chaud Parce que mon make-up est froid Et j'ai Comme idée De mettre un rouge à lèvres noir Donc j'aime bien Chauffer mon teint Euh Histoire que ce soit pas tout gris Ensuite Je vais poudrer avec La poudre de MAC Ça pour le contour des yeux Et la BK pour le reste du visage Vous savez bien que je répète mes choses Et encore Je vous épargne le fond Puisque C'est toujours la même chose Le fond de teint Et Le concealer Sont toujours les mêmes C'est toujours ce poil Qui veut descendre Mais Je comprends pas pourquoi J'ai mis le Brow Freeze D'Anastasia Je sais pas si ça fait grand chose Je vais prendre L'autre bronzer Le ELF Et Bronzé Voilà En ce qui concerne le highlighter C'est celui-ci Je sais toujours pas ce que j'en pense Euh Je sais que c'est mieux à appliquer avec le doigt J'ai vu qu'il existait encore sur Monfi Canada d'ailleurs Est-ce que c'est le meilleur highlighter de tous les temps ? Non Soit voir Est-ce que je pense que je vais le garder Je doute J'aime pas trop travailler au doigt Et j'ai l'impression qu'avec les autres médiums C'est pas aussi beau Et puis vous voyez la démarcation ici Je suis pas sûre Mais j'aime bien l'effet J'imagine que je pourrais avoir un effet similaire Avec un produit poudre aussi Ce qui m'arrangerait Donc Voilà Je reviens dans un tout petit instant Attention J'ai mis un rouge à lèvres noir Je savais que c'était ce que je voulais comme look Parce que je trouvais que ça allait super bien Avec ce vert foncé Un peu kaki et tout Je trouvais que c'était parfait Pour moi le noir c'est un neutre Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez Vous pouvez mettre Ce que vous voulez Un gloss Un neutre Un rouge C'est vous qui décidez Moi j'aime juste ça comme ça Et sur ce À part ce crayon Qui était vraiment la décevance Tout s'est super bien passé Mais ce phare de Bernomite C'est une tuerie Et comme rouge à lèvres noir J'ai mis ce vieux rouge à lèvres de MAC Qui s'appelle Haute Core Il y a toujours à côté Juste au cas où J'ai pas d'inspiration Ou j'ai envie de porter un noir Et ce crayon à lèvres Qui s'appelle Bull Shake De chez Colourpop Je sais pas si ça existe toujours Mais vous pouvez prendre un col Pour les yeux Si ça marche pour les yeux Ça marche pour la bouche Donc ça fonctionne très très bien J'aurais pu pousser Un peu plus loin Et mettre le gloss De Huda Beauty Mais il est comme Lavande et tout Ça va clasher Vous pouvez mettre un gloss Élisé par dessus Ça va être super beau Pour ma part Je vais Laisser les yeux faire le travail Je suis super contente De ce look J'espère que ça vous a plu Demain on va travailler Des highlighters Si ça vous tente De rester avec moi Pour regarder des choses Qui brillent Vous êtes les bienvenus Merci d'être resté avec moi Le long de cette vidéo Et je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Bye